Patriotes de métropole et d'outre-mer, c'est en cette période des fêtes de fin d'année que je suis heureuse de pouvoir vous présenter mes meilleurs voeux pour 2011. Meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous et tous vos proches. Je souhaite aussi formuler des voeux d'espérance pour la France. Espérance alors que notre nation traverse une terrible crise, à tout point de vue, et depuis trop longtemps. C'est pour cette raison que je voudrais avoir une pensée particulière envers tous ceux qui souffrent de maladies, de pauvreté, de précarité, de ceux qui sont au chômage ou qui craignent pour leur avenir professionnel. Je pense aussi à ceux qui vivent dans l'insécurité, à la fois morale et physique, du fait de la perte des valeurs, de courage et de civisme, mais aussi du fait de la dégradation sanitaire et sociale et de l'insécurité. Je pense enfin à nos soldats engagés loin de chez eux et qui se font blesser ou tuer dans des batailles mondialistes qui ne sont pas les nôtres. Par ces voeux, je souhaite également apporter un message d'espoir pour tous ceux qui s'interrogent sur leur avenir et s'inquiètent du destin de notre pays. Ayez confiance, car il ne faut jamais désespérer ni baisser les bras. Il n'y a pas de fatalité et l'histoire de la France, de l'Europe et du monde est jalonnée d'exemples qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard. C'est par le courage et les efforts des femmes et des hommes de bonne volonté que l'on peut sortir des périodes sombres de l'histoire. C'est cette volonté qui m'anime et qui nous anime tous. C'est cette foi en l'avenir qui, je l'espère de tout cœur, nous permettra de redresser la barre du navire France. Oui, nous pouvons toujours changer le cours de l'histoire pour le bien de notre peuple et de sa civilisation, pour le bien de la France et d'une autre Europe. C'est pour cette raison que je vous invite à redresser la tête, à retrouver notre fierté d'être français et à relever tous ensemble les nombreux défis économiques, politiques et sociaux qui se posent depuis tant d'années à notre peuple. Dès 2011, il faut agir pour la France afin d'éviter le déclin auquel 40 années de folles politiques de droite et de gauche l'ont menée. Pour que notre lutte et notre dévouement ne soient pas vains et qu'ils amènent à la renaissance de notre patrie. À nouveau, joyeux Noël et bonne année.